Bonjour à tous et bienvenue sur Mac+. J'ai le plaisir de vous présenter à nouveau ce numéro de Mac+. Cette semaine, nous vous invitons à découvrir ce que le service enfance et jeunesse de la ville de Cambrai va proposer pour les jeunes cet été. Et pour cela, nous allons tout simplement demander à Denis Roussel, qui est en charge, les accueils de loisirs d'été, ce qu'il a concocté pour juillet et août. A tout de suite. Denis, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, tu es ici au sein du service enfance et jeunesse responsable des accueils de loisirs pour cet été. Tout à fait, les accueils de loisirs qui fonctionneront du 7 juillet au 1er août, puis du 4 août au 29 août, avec des arrêts échelonnés selon les centres. Alors, quel type d'activité on va pouvoir pratiquer ou que les jeunes vont pouvoir pratiquer ? Dans un premier temps, on a un partenariat avec certains services de la municipalité, comme le service du patrimoine, le musée, la médiathèque. On va même visiter la caserne des pompiers. Et d'autre part, on contacte aussi des associations cambrésiennes pour mettre en place des animations sportives avec les enfants. Sachant que les animateurs mettent en place aussi des animations sportives et manuelles au sein du centre. Alors, combien de jeunes peuvent s'inscrire dans chaque période ? Alors, actuellement, on peut accueillir jusqu'à 485 enfants au mois de juillet et 357 au mois d'août. Et ça représente combien de moniteurs ? Alors, les moniteurs en conséquence, 53 animateurs au mois de juillet et 37 au mois d'août. Ça représente combien de points et de rassemblements ? Alors, il y a 8 sites qui regroupent 12 centres, donc 6 centres primaires, des enfants de 7 à 11 ans, 5 centres matères de 3 à 6 ans et un centre ado de 11 à 17 ans. Sachant que, parallèlement, on a toujours les LALP qui fonctionnent, les lieux d'accueil de loisirs de proximité à Eclipse et à Brassens. Mais ça, c'est des annuations permanentes du service jeunesse. Il y a aussi, je pense, une action envers les personnes à mobilité réduite, les jeunes ou les handicapés même ? Voilà, les enfants en situation de handicap peuvent être accueillis dans les accueils de loisirs. À ce titre, il faut contacter le point formation jeunesse afin qu'un PAI soit mis en place entre les parents et le directeur du centre. Donc, un PAI, c'est un projet d'accueil individualisé pour les enfants, pour savoir dans quelles conditions on les accueille. Est-ce que les jeunes, les parents, donc, des jeunes peuvent encore venir pour s'inscrire ? Il y a encore des places ? Tout à fait, toujours au même numéro. Vous appelez, vous prenez rendez-vous et on vous donnera rendez-vous pour quelques jours plus tard pour vous inscrire dans le centre que vous désirez. Merci Denis pour toutes ces informations. Alors, si vous avez compris, si vous êtes intéressé et si vous avez besoin d'inscrire vos enfants, il faut venir ici au Pige, au 13 bis rue Saint-Nicolas, juste en face de l'office de tourisme, si c'est plus facile de se repérer comme ça en ville. Et pour l'heure, il est quand même temps de prendre maintenant connaissance des informations du week-end et de la semaine. Pour commencer, ce flinchafaud, on retrouve le printemps de la musique actuelle qui se termine ce samedi 31 mai à 11h et à 16h avec deux concerts des élèves du conservatoire et leurs professeurs sur le quart podium de la ville et sur la petite place derrière le cinéma Le Palace. Toujours en musique, un concert de Manukin au Baptiste sur la Grand Place de Cambrai le jeudi 5 juin à partir de 20h, entrée 3 euros, réservation au Baptiste et au lien qui s'affiche en dessous. A suivre, un rendez-vous du service du patrimoine avec des visites inédites et notamment la 12e édition des Rendez-vous au Jardin. Ce sera demain, samedi à 15h et 18h pour profiter des pelouses et des initiations aux jeux publics anciens récemment rénovés. Et enfin dimanche, une balade de comté à travers le jardin public pour découvrir son charme et ses plantations exceptionnelles. Rendez-vous au kiosque du jardin à 15h30. Et enfin, au musée, ce sont les derniers jours pour voir l'exposition Henri le Sidaneur qui fermera ses portes le 8 juin prochain. Alors de retour avec Denis, cette fois-ci on va parler du point information jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme information au sein de cette enseigne célèbre, un combré au 13 bis Rosin-Nicolas ? Donc au niveau du point information jeunesse, on trouve, comme son nom l'indique, tout ce qui a trait à la jeunesse. Donc les loisirs des jeunes, les formations. Donc en l'occurrence, si des jeunes sont intéressés pour le BAFA et puis à venir rencontrer Angélique Bossu. Les jeunes, pareil, les étudiants sur Cambrai qui voudraient se loger peuvent venir au point information jeunesse. Et au niveau des projets, s'ils ont des projets à mettre en place, il y a des aides qui sont mises en place. Et puis de nouveau, les jeunes peuvent être dérivés par Angélique du lundi au vendredi. Il y a aussi peut-être des offres d'emploi, des jobs d'été ? Voilà, qui dit BAFA dit emploi. Donc vous avez le BAFA, vous pouvez venir voir les candidatures dans le Nord-Pas-de-Calais qui nous parviennent. Et puis d'autres offres d'emploi qui nous viennent tout au long de l'année. Eh bien merci Denis. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé, si vous avez besoin de renseignements, le Pige et toute l'équipe est à votre disposition. Alors changement de sujet maintenant, on va parler sport et d'une association de copains tout simplement qui ont créé l'association Bêtise Run. Ils se sont lancés des défis et notamment celui de courir le marathon, rien que ça, du Mont-Saint-Michel. Et j'ai rencontré donc lundi dernier Samuel Petit, l'un de ses membres fondateurs. Et tout juste à son retour du Mont-Saint-Michel, on va évidemment parler avec lui de ce qui s'est passé et pourquoi pas de leurs bons résultats. Bêtise Run, c'est une jeune association cambrésienne née à l'automne 2013. Ça a démarré sur un pari. On s'est dit qu'ensemble, une douzaine de copains et copines, des commerçants, des journalistes de la Voix du Nord, un policier, on s'est dit qu'on allait relever un défi sportif de participer à un marathon et on s'est dit qu'on le préparerait pour 2014. J'avais participé l'an passé au marathon du Mont-Saint-Michel. J'avais trouvé que c'était un superbe marathon, très bien organisé, avec un accueil très sympa et un parcours magnifique. Tout s'est bien passé. On a essayé de porter très haut les couleurs cambrésiennes et les valeurs cambrésiennes de l'effort, de la volonté, de la ténacité. Il en faut pour boucler un marathon. Il y a bien eu quelques pépins physiques, comme c'est normal sur une telle distance, mais tout s'est bien passé et tout le monde est heureux de cette belle première aventure. Il y a eu un duo qui est descendu en dessous des 4 heures, un autre qui était un peu au-dessus des 4 heures et l'ensemble des autres coéquipiers ont fait entre 4 et 5 heures pour la plupart et on est très satisfaits de ce premier défi. Tout le monde est revenu au Bercail, sain et sauf, en bonne santé. Tout le monde est prêt pour un deuxième défi. L'avenir, c'est sur une autre distance, un peu plus courte, le Paris-Versailles qui est prévu fin septembre sur 16 kilomètres. Bonjour à tous, nous parlons sport maintenant avec Christophe Legrand. Bonjour, vous êtes président de Cambrai Triathlon et donc le dimanche 8 juin est organisé le championnat de France du athlon, mais aussi le triathlon. Oui, tout à fait, nous organisons donc le dimanche 8 juin au site du port de Quentinpré, le traditionnel championnat de France du athlon. Nous en sommes à la cinquième édition à Cambrai, du athlon longue distance, qui sera couplé cette année au triathlon longue distance, le half-schrieman. Longue distance, c'est-à-dire combien de kilomètres ? Alors, longue distance, pour le triathlon, c'est 2000 mètres de natation, 90 de vélo et 21 à pied. Et pour le du athlon, c'est 7 de course à pied, pardon, 90 de vélo et 14 à pied pour terminer. Différentes disciplines, évidemment, comme son nom l'indique, triathlon et du athlon. Voilà, mais départ commun. Départ commun et nous départagerons grâce aux puces, au chronométrage à puces, on pourra départager les compétiteurs. Alors, début des courses à quelle heure ? Alors, début des courses à 10h, on accueille les gens à partir de 8h30 sur le site du port de Quentinpré. Et début des courses à 10h pour les courses, on va dire, XS, les petites tailles, plus réservées aux néophytes. Et à midi pour les championnats de France et le triathlon longue distance. Alors, justement, triathlon, combien de temps à peu près, est-ce que l'on peut mettre et maximum pour ? Pour les petites courses, on est parti sur des bases de 30 minutes à 1h au maximum. Par contre, pour les longues distances, on est pour les meilleurs sur des bases de 4h jusqu'à 7h. C'est pour ça que nous étendons nos dispositifs de sécurité tard dans l'après-midi. D'accord. Alors, il est encore possible de s'inscrire ? Oui, tout à fait. Notamment sur les petites courses qui ont encore des capacités d'accueil. Quant aux épreuves de longue haleine, notre parc est quasiment rempli. Combien est-ce que vous avez de participants pour l'instant ? 500. 500 sur les grandes courses. Et nous avions une capacité d'accueil de 500, que nous avons déjà augmentée il y a un mois, au vu de l'affluence. Mais on arrive au bout. Et ce qui est déjà très bien. Alors, pour parler plus précisément maintenant du club de Cambrai, un petit mot. Combien est-ce que vous avez d'adhérents au sein du club ? Cambrai Triathlon, c'est en moyenne une centaine d'adhérents répartis sur tous les niveaux de pratique. La pratique loisir, la personne qui ne veut absolument pas faire de compétition et qui pratique le triathlon parce que c'est trois sports de base, mais qui le pratiquent de manière loisir et ludique, jusqu'à la pratique compétition, où nous avons notre équipe de duathlon féminine qui évolue dans le championnat de France. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, on rappelle que dimanche 8 juin aura lieu le triathlon et le duathlon en championnat de France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mac Plus sur lecambraisien.tv. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada